Nous sommes le dernier lundi du mois de novembre 2021 et devant ce qui sera la maison hôtelier, la maison de tourisme à Pekini. Une maison qui est chargée d'histoire, c'est là qu'habitait dans le temps, il y a plus de 50 ans, l'écusier de Pekini, qui était en l'occurrence mon grand-père. Et à l'époque, tout se faisait à la main. Aujourd'hui, donc, les trois personnes qui gèrent cette maison de tourisme sont heureuses parce qu'elles travaillent dans des conditions formidables. Bravo donc à la commune qui est de commune de Nièvre-Somme, emmenée par René Lognon, qui a fait un travail considérable. Et dix ans après, la maison de tourisme revient à Pekini, puisqu'il y a dix ans, elle se trouvait sur la place. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Ça va très très bien, ici. Vous êtes dans la maison du tourisme ? Et je suis très heureux, et moi, plus tard, les habitants de Pekini et des environs, qui prendront connaissance de ce super bâtiment. Ben ouais. Surtout quand ils feront, l'été. Mais le cadre est magnifique, parce qu'il y a la maison, c'est vrai. Il y a tous les environs, l'environnement, les églises, la Somme. Il y a aussi la base nautique qui est à côté, et franchement, c'est un... Et puis on a le château. Le château, tout à fait, la colise. On a un village magnifique, et les gens qui arrivent ici, pour la première fois, ils sont enchantés de découvrir un village qui n'est pas assez connu, on peut pas assez savoir. Alexandre, je suppose que vous n'êtes pas en pays inconnu ici, vous connaissez un petit peu Pekini. Oui, tout à fait, je suis un enfant de Pekini, comme on peut dire. J'ai passé ma jeunesse ici, oui, je connais très bien le village. Et vous pensiez un jour vous retrouver ici ? Ben non, c'est vrai que je ne pensais pas travailler un jour à Pekini quand j'étais plus jeune. Donc on était à I sur Somme depuis 2011, et donc du coup on arrive ici à Pekini. C'était petit quand même à I sur Somme ? Oui, les locaux devenaient assez petits, en saison, notamment avec les saisonniers et tout ça. C'est vrai que c'était petit. Là, c'est confortable. Oui, on est beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. Un très beau bâtiment, un bel outil de travail. Alors, votre boulot à vous, ce sera lequel ? Vous êtes trois, donc vous faites quelques étages ? Oui, on est trois ici, donc voilà, on est là pour accueillir les touristes ou également les locaux, pour tous les renseignements possibles, que ce soit les fêtes et manifestations, les producteurs locaux, tout ça. Après, nous, on fait également de la location de vélos, donc classiques et électriques. Tout le long de l'année. Électriques ? Oui, vélo électrique. Oui, on a six vélos électriques d'une capacité, donc on peut faire jusqu'à 120 km avec. Donc ça permet, par exemple, d'aller jusqu'à Saint-Valéry, aller-retour. Ça va plaire à Michel Denis, parce qu'il n'aime pas beaucoup faire d'efforts, il va pouvoir se régaler. Donc ça, c'est vraiment sympa, et puis on utilise aussi le canal de la Somme pour faire de la location de bateaux électriques sans permis. Et puis il y a la musique, parce qu'il y a les canards le matin qui font du bruit. Oui, c'est ça, tout à fait, on est accompagné le matin. Et puis c'est un passage, beaucoup de marcheurs, de mététistes, de randonneurs, que ce soit beaucoup de locaux à cette période, l'hiver c'est beaucoup de locaux, beaucoup de gendamiens qui empruntent ce chemin. C'est le passage des 100 km de la Somme, qui sont passés il y a un mois, et c'est quelque chose de formidable. Et bien, bon courage ! Merci ! Alors après Alexandre, un enfant du village qui peut s'épanouir aujourd'hui dans cette maison du tourisme, autour de Gwendoline, qui est la responsable de cette maison du tourisme, vous étiez à Isur-Somme déjà ? Oui, tout à fait, j'ai intégré la structure à Isur-Somme le 1er juin de cette année. Quel changement, quand même, là, vous entrez dans une véritable maison, alors qu'à Isur-Somme, vous êtes quand même plus petit, quand même. Oui, tout à fait, en fait, la Côte d'Étienne commune a acheté la maison éclusière de Piquini, en vue d'y intégrer l'office de tourisme, puisque à Isur-Somme, les locaux étaient trop exigus. On ne pouvait pas recevoir les visiteurs au niveau de l'accueil, c'était beaucoup trop étroit. Et donc là, ici, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'espace et nous pouvons développer la boutique avec tous les produits locaux. Nous avons également une salle avec la projection de plusieurs films. Sur Piquini et les environs. Sur Piquini et les environs, tout à fait, des activités de loisirs, la brasserie, le privé de mon recours, plusieurs vidéos qui tournent en boucle ici, à la maison du tourisme. Vous n'êtes pas chauvin, vous pensez aussi à d'autres sites de la région, dans les films, vous parlez d'autre chose que Piquini. Tout à fait, nous sommes la maison du tourisme de Nièvres-Somme, donc nous avons en charge le développement touristique des 36 communes, faisant partie de la côté de communes Nièvres-Somme. Donc Samara, le privé de mon recours, Dom a rencontré avec la brasserie, Canaple avec sa chèvrerie. Donc nous avons vraiment un territoire assez vaste. Ce qui n'aurait pas été le cas il y a 10 ans, quand Piquini était chèvrer de canton. D'accord. Alors, votre tâche à vous, outre de faire marcher cette maison du tourisme, est-ce que vous êtes soumis à des problèmes financiers ? Est-ce que vous devez faire des bénéfices ? Est-ce que non ? Pas du tout, mais non. Alors, je suis chef d'orchestre et nous sommes un service public, un service de la côté de communes. Donc comme un service public, nous ne faisons pas de bénéfices, nous ne vendons pas assez de prestations pour pouvoir rentabiliser le service. Mais nous avons quand même une rentrée d'argent avec les produits locaux, la location des vélos classiques, vélos électriques et aussi nous avons 4 bateaux électriques. Donc on a la possibilité de se promener sur le canal entre Piquini et Aïe-sur-Somme en louant ici un bateau électrique. Donc on a un petit peu de rentrée d'argent, mais pas suffisamment bien sûr. Je sais qu'Aïe-sur-Somme, il y a un système des apéritifs sur bateau. Est-ce que ça sera possible ici ? Ah tout à fait, on va renouveler cette soirée nos apéritifs, nos apéros-bateaux. C'est ça ? En fait, voilà, c'est ça. Donc oui, on est en train de planifier la saison 2022 et nous réfléchissons à développer des animations déjà en place comme les apéros-bateaux avec une petite planche d'apéritifs et une petite balade en bateau. Et comme nous avons un bâtiment beaucoup plus grand avec une grande terrasse, nous planifions probablement des nouvelles manifestations, des surprises pour l'année prochaine que vous retrouverez dans notre guide touristique qui paraîtra en mai-juin 2022. Ce n'est pas de la terrasse, quand elle sera très bien, elle fonctionnera au printemps quand il fera beau, bien sûr. Tout à fait, voilà, c'est ça. La terrasse-là est ouverte, mais il n'y a pas encore le mobilier. Nous devrions recevoir le mobilier donc cet hiver. On peut avoir l'apéro, n'importe qui du village peut venir comme si c'était au bistrot, sauf que c'est en plein air et puis le cadre est magnifique. Tout à fait. Je tiens à préciser que nous avons la licence 3, nous permettant justement de vendre de l'alcool à faible degré. Et nous avons également du café, du thé et des jus de pommes. Et des restaurations rapides peut-être aussi, non ? Restaurations rapides, non. Uniquement les planches à faire au bateau lors des manifestations. Nous n'avons pas de cuisine, de chambre froide pour poser une restauration. De plus, nous avons deux restaurants sur la commune. Donc on ne veut pas faire d'ombre au commerce déjà existant. Vous êtes ouvert actuellement, on est l'hiver, 5 jours dans la semaine. Je suppose que dès qu'il va faire beau, vous ouvrirez le samedi et le dimanche. Oui, tout à fait. Donc là, ouvert du lundi au vendredi. Et puis dès le mois de juin, nous allons ouvrir 7 jours sur 7. C'est surtout la location des bateaux et des vélos qui nous permet d'ouvrir le samedi et le dimanche parce que nous avons une forte demande. C'est un lieu de passage ici, mais vous savez que Piquini a aussi le château, les amis de la collégiale. Il y a des visites là-haut. Peut-être que vous allez travailler ensemble pour que les gens qui viennent là-haut puissent vous rendre visite après ou avant. Tout à fait. Ici, on a vraiment un plus fort potentiel que sur Aïs, sur Somme. Nous allons pouvoir travailler en collaboration avec l'association gérant le château de Piquini, mais aussi la base nautique, également la ferme accueillant les camping-cars ou le camping. Donc on va essayer de proposer des prestations à la journée, de travailler en collaboration avec justement tous les acteurs touristiques de Piquini. Avec la base nautique, le jour, il y a une compétition de canoë et kayak. Beaucoup de gens doivent aller dormir à Amiens, etc. On peut imaginer qu'ils pourraient dormir chez vous. Tout à fait. Le jour où nous aurons les hébergements à Sobic, nous sommes actuellement en train de travailler sur le projet. Nous allons mener une réflexion justement par rapport à l'accueil des participants qui pratiquent le canoë et kayak à la base nautique. Il y a des gens qui viennent de loin, des Ardennes. Donc il faut mettre qu'ils dorment la nuit. Il n'y a pas de logement ici à Piquini. Également la piste cyclable qui longe la maison Ecclusière. Il y a de plus en plus de personnes pratiquant le vélo lors de leur congé et partent plusieurs jours avec une carriole. Ils ont besoin justement de trouver des hébergements au plus près de la piste cyclable. Et là, on ne peut pas faire plus près. Les produits locaux, où la bière, le cidre ? Donc nous avons en vente ici des produits locaux de nos producteurs du territoire Nièvre et Somme, donc sur les 36 communes. Nous avons donc la bière de la Brasserie de la Somme située à Domar-en-Pontieux. Nous avons du jus de pomme, du cidre provenant de la cidrerie de Saint-Gracien. Du miel des Trois-Châteaux, donc de Breillis. Donc nous avons vraiment des produits locaux. Nous avons également des terrines de canards, donc n'ayant pas d'élevage de canards sur le territoire. C'est un élevage de la Somme, de Francsure, au sud du département. À des prix compétitifs ? Nous vendons au prix comptant, en fait. Que ce soit dans la Brasserie ou au Bienvenue à la Ferme, c'est le même prix. C'est Sandra, après Gwendoline. Elisa, troisième personnage important de cette maison du tourisme. Elisa, comment se passe une journée ici depuis que cette maison est ouverte ? On ouvre notre petite maison. Et donc on a deux télés, que ce soit à l'espace accueil ou à l'espace des temps. Donc on met ça en route tranquillement. Donc des vidéos du territoire, un côté plus vidéos larges et pour les visites. Et dans la seconde salle, on va avoir des vidéos là où on a fait des interviews. Par exemple, Johan de la Base Nautique et également Valérie du centre d'interprétation Vignacourt 14-18. Donc ça permet deux espaces différents. Un plus interview où les gens vont pouvoir s'asseoir et consulter des ouvrages qui vont être choisis sur des paysages, l'histoire de la vallée de Somme et Nièvre. Donc on a ces différents espaces à mettre un petit peu en route. Et après, comme on est vraiment le long de la vélo-route, le chemin de halage. Donc ça permet aux personnes de s'arrêter plus facilement. Les promeneurs, les cyclistes, les personnes en famille, les poussettes. Et on a un parking qui n'est pas très loin, qui est au niveau de la gare. La gare de Piquini. Donc qui permet aussi aux gens avec la SNCF de venir jusqu'à nous et puis à visiter le territoire. Pas le temps de s'ennuyer. C'est ça. Pas le temps de s'ennuyer. On est un petit peu maintenant à un point central par rapport à I-sur-Sol. Là, on est près de Samara. On a le château et la collégiale, la base nautique. Donc ça fait vraiment un petit pôle touristique. Les responsables de Samara sont déjà vus vous rendre visite, non ? On n'a pas eu les responsables mais on a eu des agents de Samara parce qu'en fait, on a un espace accueil, un espace boutique. Tout au fond, nous allons avoir une grande bibliothèque avec les ouvrages en boutique et des ouvrages à consulter. Et pour en faire la décoration, ils nous ont prêté des poteries, des bois de serre, des choses comme ça. Donc on a un petit peu déjà une participation de Samara pour l'aménagement. Et donc je pense par la suite, les responsables vont venir aussi jeter un petit coup d'oeil. Vous avez plein d'enthousiasme. C'est ça. On a démarré cette année 2022. C'est ça. La maison du touriste, ça fonctionne bien sûr grâce au travail fourni par les employés. Mais il y a aussi tout ce travail de communication, des réseaux sociaux, dans le bon sens bien sûr. Comment ça va se passer ? Alors moi en fait, je gère tout simplement la mise à jour du site internet un petit peu aussi avec Alexandre qui va gérer toute la partie des animations. On recense toutes les animations du territoire, que ce soit nos propres animations, les soirées à apéro bateau, des initiations en collaboration et puis les petites animations des communes. Et donc toute cette partie-là, une partie blog aussi qui permet aux personnes d'avoir des... Comment dire ? De lire des expériences par exemple que nous on a fait. On a fait une sortie, on a fait la vélo roue. Donc on donne un petit peu notre ressenti. Et je m'occupe du coup aussi des réseaux sociaux. Donc on a un compte sur Facebook qui nous permet de montrer de belles images de notre territoire, donner envie de venir, les animations, des informations pratiques également. On a aussi un réseau, un compte sur le réseau Instagram. Donc là c'est beaucoup plus visuel, c'est vraiment beaucoup de photos. Donc on essaye là au fur et à mesure des saisons, on est vraiment bien rentré dans l'automne. Donc on essaie de mettre des jolies photos de l'automne. Et on a aussi une chaîne YouTube qu'on essaie de remettre un petit peu plus au bout du jour. Et on a, donc les vidéos qu'on diffuse en fait à l'office apparaissent dessus. Et d'autres vidéos même de partenaires qui sont sur le territoire, on essaie de mettre au fur et à mesure aussi sur YouTube. Qui peut permettre aux gens qui habitent dans les régions de la France ou même à l'étranger, de visionner un petit peu nos vidéos. Et de dire, je peux faire telle ou telle chose. Et ça permet une petite vitrine déjà sur notre territoire. Parce qu'à Piquini, je ne connais pas d'associations ou de sociétés qui sont aussi en avance que vous. Voilà, mais bon courage. Et puis faites en sorte de faire encore mieux Piquini.